bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors c'est la pleine saison des cerises on en profite on se fait des desserts des clafoutis il ya quelques jours je vous ai mis en ligne la recette d'une pavlova bref vous avez compris toutes les recettes sont bonnes avec les cerises alors moi cette année je n'ai pas eu la chance d'en avoir parce que entre les chenilles et les pigeons je n'ai rien eu mais regardez ce que mes voisins m'ont apporté j'ai trouvé ça rentrant du travail j'étais ravie et ben écoutez clafoutis il y en a qui les mange avec les noyaux perso je n'aime pas voir mes invités ou ma famille cracher les noyaux autour de la table donc moi je les dénoyautes une par une alors quand c'est un gros clafoutis que je veux faire je sors l'appareil que j'ai sinon système d entre deux la pointe de l'éplucheur fonctionne très bien je continue donc à des noyautés et je vous retrouve quand j'ai terminé allez on prépare la pâte dans un saladier vous allez casser deux oeufs vous ajoutez 50 grammes de sucre et vous allez fouetter tout ça jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous dans les oeufs vous allez ensuite ajouter 60 grammes de farine on mélange de nouveau vous raclez bien les parois et ne doit y avoir aucun grumeau dans votre pâte vous allez venir la diluer ensuite avec 20 centilitres de crème là j'utilise de la crème entière liquide on mélange bien et on va venir ensuite ajouter 5 centilitres de lait pour les petits gourmands on ajoute un bouchon de kirsch vous pouvez mettre naturellement un bouchon de rhum un bouchon de vanille peu importe vous l'aromatiser vraiment selon vos goûts selon vos goûts on n'oublie pas la petite pincée de fleurs de sel pour renforcer les saveurs et c'est terminé une fois que vous avez remué une dernière fois pour cette quantité de pâte j'ai utilisé un moule de 20 cm par 10 je les beurrer je suis venu ensuite répartir du sucre sur le beurre et ça ça ne rate jamais il y a toujours un petit endroit où le beurre n'a pas été partout c'est pas grave on rattrape on retire ensuite l'excédent de sucre et il ne reste plus qu'à venir répartir nos cerises alors généralement le clafoutis on met une couche de cerises dans le fond de notre moule alors voilà voyez une couche fine ça c'est comme ça que mon mari aime le clafoutis et perso et bien voilà c'est comme ça que je l'aime avec plein de cerises dans la pâte il ne reste plus qu'à verser votre pâte sur vos cerises direction le four 30 minutes à 200 degrés voilà mes loulous à déguster chaud tiède froid peu importe ce clafoutis est vraiment une tuerie j'espère qu'il vous régalera autant que nous je vous dis à très vite pour une prochaine recette et je vous fais de gros bisous sucrés à tous et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette ... 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